J'invite André Hévette, chercheur à IRSTA, à Grenoble, à venir présenter des exemples appliqués au génie végétal. Bonjour. Pour ce qui me concerne, je vais vous parler du génie végétal et de faire quelques constats et pistes d'amélioration. Mon idée, c'est juste de poser des questions et d'essayer d'ouvrir un peu le débat. Quand on parle de génie végétal, en général, on va plutôt souvent travailler sur des protections, en ce qui me concerne, sur les rivières, pour lutter contre l'érosion. Au départ, l'objectif, c'est de protéger durablement les enjeux humains. Et puis, aujourd'hui, on veut aussi restaurer les fonctions écologiques et récréatives de la répétitive, qui sont immenses. Donc, vous voyez là un ouvrage à ses réalisations, un ouvrage dans lequel, a priori, il n'y a que du végétal. Là, c'est deux ans après, cinq ans après, quinze ans après et vingt ans après. Donc, on regarde, ça a l'air, si on ne connaît pas, qu'on y va, ça a l'air naturel. On a d'ailleurs copié les modèles naturels. Là aussi, on copie les modèles naturels. Et puis, c'est ce qu'on vise à faire. C'est le principe. On copie les modèles naturels, on voit un système fonctionnel qui ressemble aux modèles naturels. Mais aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, on peut regarder d'un peu plus près. Est-ce que c'est vraiment naturel ? Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans ? Si on regarde de plus près, déjà, on va trouver du fil de fer. Donc, c'est un acier auquel on a ajouté des métaux lourds qui vont se relâcher doucement. Là, c'est un pieu vivant. On voit aussi ce que ça peut faire à l'arbre. Ensuite, voilà, vous voyez, peut-être ici, ça, là, c'est des fils de fer. Bon, alors, la fascine est partie. Donc, les fils de fer, là, c'est juste un piège, un piège pour les animaux, pour tout le monde. Après, si la fascine était restée, le fil de fer, c'est resté ici. Et ce n'est pas un cas isolé. Voilà, un autre. Là, vous avez retrouvé le fil de fer en croix, ici. Donc, ça, c'est 20 ans à peu près après la mise en place de l'ouvrage. Il y a peu de gens qui vont le faire, qui vont voir ce que ça donne 20 ans après. Mais si on va voir, il reste des choses, notamment du fil de fer, mais aussi des agrafes métalliques. Voilà, ma présentation va être un peu rappelée des choses qu'a commencé à présenter Frédéric ce matin. Vous voyez ici, des agrafes métalliques, 20 ans après la mise en place de l'ouvrage. Et ce n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique. Voilà, ici, une autre, sur laquelle j'ai trébuché et qui ressort avec le temps. Donc, ça, c'est des choses qu'on trouve. Après, il y a aussi ce qu'on peut trouver si on parle des caissons végétalisées. Au bout d'un moment, c'est fait pour ça. Le bois se décompose. Et qu'est-ce qui reste ? Le fer à béton. Et puis, en général, la pente qui était verticale, c'est radouci. Du coup, le fer à béton, il est bien droit et bien rouillé, limite dangereux. Après, on trouve aussi... Est-ce qu'on peut appeler ça du génie végétal ? Je ne sais pas. J'en doute. En tout cas, on trouve aussi ce type de matériaux. Ici, vous voyez une géogrie plastique. On voit bien ce que ça va donner avec la décomposition, à la fois de la pollution et puis des microplastiques. On a vu ce matin qu'il y avait déjà... On sait tous qu'il y a déjà suffisamment de plastique, à la fois dans notre alimentation et dans l'environnement. Ça, c'est sur des berges de cours d'eau aussi. Voilà, en France, c'est très récent. On utilise des géogrillés comme ça, sur les berges et puis avec un plastique qui va se dégrader tranquillement avant de rejoindre le milieu naturel. Frédéric en a parlé, j'en parle rapidement aussi. C'est bon, vous avez ici... Je vais aller un peu vite. Donc, ici, c'est du grillage. Je vais y arriver. Donc, c'est même ici, double torsade ici. Et puis là, ce qu'on voit, c'est un bon image un peu flou, là, je vois. C'est les petits... C'est les filaments de plastique qu'il y a avec le géotextile à coco, souvent. Et au bout d'un moment, il y a le géotextile à coco, ça dégrade bien, mais on retrouve le plastique. Et ça, on le voit en France, mais on le voit dans le monde entier, en fait. C'est un grand truc d'aller balancer du plastique partout, comme ça. Et puis, bon, je ne vous parle pas du grillage qu'on trouve... Voilà. Voilà, ici, ça, c'est un truc qui se fait aussi pas mal. C'est du grillage double torsadé, là. Et puis, une géogrille en plastique. Voilà. Donc, ça, c'est encore des choses qui sont assez répandues, qui sont assez résistantes. Mais voilà, en termes environnementaux, on peut s'interroger. Et puis, je voulais quand même vous montrer celle-là, le fort à la mot du génie végétal. J'ai trouvé ça à pas mal. Donc, il y a avec barrière métallique. Il y a quand même du géotextile et des boutures, vous verrez. Et puis, on aura du grillage aussi. Donc, il y en a quand même contre l'imagination. J'ai trouvé ça exceptionnel. J'aurais pu vous montrer une photo aussi que j'ai prise en Roumanie, où on voit un technique mixte, pneu-bouture. Donc, des pneus et des boutures. Et ça, je pense que pour un pays comme la Roumanie, c'est quelque chose de durable. Chez nous, ça passe vraiment bien. On a vu que les pneus étaient... Voilà. On n'avait plus le droit de citer. Je pense d'ailleurs que c'est une bonne chose. Mais voilà. Tout dépend aussi du contexte. Et puis, je pense que sur cette question, il faut regarder les pistes d'amélioration. Alors, je n'ai pas de leçon à donner. C'est juste quelques suggestions à discuter. Je pense qu'on peut tirer des leçons du passé. Prendre le temps de regarder. Si on regarde ça, c'est un ouvrage d'un ingénieur du roi qui sortit en 1730, en phase de Bélidor. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une berge de cours d'eau. Vous avez le cours d'eau ici. Vous avez la berge là. Et puis, vous avez ces espèces de grands trucs longitudinaux. Là, c'est des fascines. Donc, un fagot de saule qui sont le long de la berge. Et comment sont-ils tenus ? Ils sont tenus par des cléionnages ou des tressages. Donc, on les voit. Ça, c'est les piquets. Et puis, entre chacun de ces piquets sont tressés des branches qu'on appelait à l'époque des gaulettes, mais qui viennent fixer. Donc, ça, on a un ouvrage qui tient la berge, qui résiste à tout, et sur lequel il y a zéro ferraille et zéro géotextile, puisqu'à l'époque, de toute façon, on n'avait pas accès au coco. Et on n'avait pas de fil de fer. Donc, il n'y avait pas de gabion ni de fil de fer. Tout était fait à l'huile de coude et avec des produits locaux. Donc, en fait, ça existe encore. C'est rare. Ça, je l'ai trouvé à la frontière ukrainienne sur la rivière Tissa. Et on trouve ces types d'ouvrages. Mais sur ce secteur-là, on peut trouver de la main-d'oeuvre à 80 euros par mois. Donc, on peut se permettre d'avoir des ouvrages un peu plus développés. C'est vrai que chez nous, ça serait peut-être difficile à mettre en œuvre. Et encore, on peut le voir sur certains secteurs. Mais bon, ça reste à discuter. Mais ça, disons que c'est quelque chose sur lequel on a 100 % de végétal et de local. Et on a cherché à faire la même chose avec des collègues dans l'Ouest d'un CFPPA. Donc, l'idée, c'était de lutter contre cette espèce-là, la renouée du Japon, ou de la contrôler un peu avec, pour regagner un peu de diversité végétale sur ce secteur-là. Et du coup, on a mis en place du génie végétal. Mais l'idée, c'était d'utiliser ni ferraille, ni géotextile qu'avec des produits locaux. Alors, au début, j'ai bien aimé aussi de la paille parce que je fais aussi de la vannerie. On avait prévu aussi de faire du tressage de vannerie. Et puis, au final, ils ont préféré mettre de la corde, de la corde de chambre. Mais ça fonctionne. Vous voyez la mise en place. C'est une technique classique de matelas de branche. Et on voit ici la corde qui est en train d'être mise en place. Et donc, ça, voilà. C'est... C'était fait cette année. Et enfin, l'hiver dernier. Et voilà ce que ça donne au début. Donc, ça peut marcher. Mais après, je ne dis pas que c'est à faire partout. C'est juste un exemple. Tout dépend du contexte et des conditions. Mais quelquefois, ça vaut le coup de se poser la question. Et puis, après, il y a d'autres alternatives à la ferraille. Après, aussi, qui peuvent... Par exemple, ici, l'exemple de la... Vous avez vu la corde de chambre avant. Ici, c'est une fascine au bout d'un an. Et puis, on voit qu'elle a été faite avec une corde en coco. Et on voit bien qu'elle est bien intégrée dans son environnement, qu'elle est bien fixée, que ça a fonctionné. Donc, ça peut marcher. Après, je travaille un peu en Amérique du Nord. Eux, ils utilisent depuis une quarantaine d'années la... Robin Sautir, là, qui m'a gentiment passé ses plans. J'attends de voir ça et puis d'avoir des photons un peu. Elle, elle, travaille depuis 30 ans avec ça pour fixer ses géotextiles. Elle me dit que ça fonctionne. Donc, bon, en fait, c'est des... Elle vient coincer ses... Elle coupe un petit parallé pipé de deux bois en deux. Et puis, elle vient... Ce qui fait un pieu, elle vient coincer les fibres du géotextile comme ça. Et elle, elle dit que ça fonctionne depuis 30 ans. Après, elle, c'est vraiment une référence mondiale. Donc, j'ai tendance à la croire. Mais je n'ai pas encore vu. Donc, voilà. Ce sera pour la prochaine fois aussi. Et puis, je voulais aussi, comme Frédéric l'a un peu souligné aussi, bon, le géotextile, je pense qu'il y a des fois, on ne peut pas s'en passer. Je ne dirais pas le contraire. Mais il y a des fois, on en met trop. Là, c'est vraiment la foire au géotextile. Et puis, si on regarde un peu... Là, même à plat, c'est là où je me suis cassé la gueule sur l'agrafe. Là, sur le chemin, à plat, en endroit où il n'y aura jamais d'eau. Donc, bon, je ne sais pas comment ça se fait. Mais je pense que parfois aussi, on peut en mettre un petit peu moins. Et surtout que dans certains pays, on en utilise beaucoup moins. Ça, ce n'est pas loin. C'est en Italie. Ça, c'était en 92. En fait, ici, c'est une technique qu'on appelle celle que vous avez vue tout à l'heure, la couche de vent chargée. Donc, ils ont mis une couche de terre dessus. Et puis, ils n'ont beau pas mettre... C'est quand même une rivière qui a 2 % de pente. Ça, c'est au sud de Tirol. Et puis, 20 ans après. Moi, j'y suis retourné encore récemment. C'est toujours là. Donc, ça fonctionne. Ça peut fonctionner, en tout cas, même sans géotextile. Même si c'est vrai qu'on va avoir moins de garantie la première année. C'est un peu plus risqué. Voilà. Alors là-dessus, après, je vais terminer sur une comparaison génie végétal, génie civil. On est sur le génie écologique. Mais c'est peut-être bien de rappeler aussi quel est l'intérêt du génie écologique. Puis, on comparera aussi quelques techniques du génie écologique ou du génie végétal. Je ne rentrerai pas dans les définitions. Donc, en fait, quand même, il faut se rappeler que le génie civil, on le met en place, sa résistance diminue. Le génie végétal, on le met en place, sa résistance mécanique augmente. Donc, c'est quand même deux trucs qui les opposent. Et puis, il y a une dissipation d'énergie, une rugosité du génie végétal, du végétal qu'on ne trouve pas avec le génie civil. Il y a aussi... On a des ouvrages qui se déforment, donc qui peuvent s'adapter, ce qui n'est pas le cas du génie civil. Dès que ça bouge, ça a beaucoup plus de mal à s'adapter. On sait aujourd'hui que le génie végétal accueille une bien plus grande biodiversité, à la fois sur la partie terrestre, insectes, plantations, mais aussi sur la partie aquatique, notamment pour les alevins ou les macrons invertébrés. On sait aussi que ça peut restaurer les fonctions écologiques de l'arrêt épicible, les fonctions de corridors, la dépollution, etc. On a une matière première qui est peu coûteuse. En général, au moins en milieu rural, ça coûte quand même moins cher d'utiliser du génie végétal que du génie civil. On utilise des matériaux locaux. Et on a une dépense moindre d'énergie. Alors ça, je vais développer un peu. Ça a été des collègues autrichiens qui sont un peu les leaders sur le génie végétal. Ça veut dire qu'on commençait dans les années 60. Ils ont un gros labo là-bas, à Vienne. Et ils travaillent là-dessus. Vous avez comparé un peu les apports ou le bilan carbone, si vous voulez, d'un arrachement, d'un question végétalisé et de couches de branches arrangées. Donc vous avez un peu, voilà, ça c'est un arrachement, ça c'est un caisson. C'est un caisson double parois. Et puis ici, une couche de branches qui est protégée en pied de berge par des troncs. Et puis, ils ont comparé ici. Donc vous retrouvez ces trois ouvrages. Ici, vous avez la quantité d'énergie fossile qu'on a mis en place. Alors le gros poste, c'est les machines. C'est l'appel mécanique, notamment, qui met en place. C'est ça le gros poste en termes carbone. Et on voit la consommation pour l'enranchement est quelque chose comme plus de deux fois supérieure à celle du caisson. Et par rapport à la couche de branches, c'est plus de cinq fois supérieure. C'est pour la réalisation, pas pour les matières premières. Ça prend l'ensemble. C'est une analyse du cycle de vie, ça prend l'ensemble. Ça prend l'ensemble. Donc c'est un truc qui s'est fait globalement. D'ailleurs, pour répondre à ta question, le deuxième, tu aurais juste été dû appuyer sur la diapo, puisque le matériau est là. Et on voit qu'on a la même tendance pour les matériaux. Ce qui permet un peu de quantifier et de voir l'intérêt de ces techniques aussi sur le poids carbone de ces techniques. Voilà, donc on dépense moindre d'énergie pour les techniques de génie végétal. On fait souvent appel aussi à une main d'oeuvre locale spécialisée, ce qui n'est pas négligeable. On va avoir une production qui est réutilisable. On va souvent aller chercher les boutures là où on a déjà fait d'autres ouvrages. Ça s'intègre mieux paysagèrement. Après, ça peut se discuter, c'est une question de point de vue. Mais je pense que la tendance est quand même plus au végétal qu'au civil. Et puis, il existe encore, peut-être peu encore, sous nos latitudes, mais des usages locaux de la végétation, un peu de la vannerie, bois, fourrage. Enfin, on trouve quand même encore un peu d'usage. Alors que sur le rochement, l'usage est quand même à ne pas faire cuire des oeufs sur le plat en plein été. L'usage est quand même difficile. Et voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, André.